Au cours des siècles, la création, ou Dieu, ou Allah, ou Vishnu, peu importe comment nous nommons tous le divin, donc la création n'a pas envoyé qu'une seule personne pour nous avertir, mais des dizaines à travers les siècles. Nous avons Fatima, nous avons la Salette, nous avons Lourdes, qui sont parmi les apparitions. Mais il y a eu aussi de nombreux voyants et voyantes au cours des siècles passés. Mais ces révélations ont toutes été muselées. On les a mises de côté, on les a mises à l'écart, comme si la foi était un monopole appartenant qu'à un groupe d'hommes. La confidence divine appartient à tous et ne doit pas être muselée. Dieu s'adresse à tous les hommes en même temps, mais de façon différente pour chacun. Dieu nous éclaire à travers nos pensées, nos songes, nos rêves. Il nous guide. Ce que nous allons découvrir ensemble représente un véritable tour de magie de Nostradamus. Je ne cherche pas à créer l'illusion, ni à vous obliger à croire à cette révélation. Je ne fais que vous guider vers une logique d'expression d'un autre temps qui désire nous avertir. Nostradamus est conscient que ces textes sont complexes à décrypter et que la personne, à l'autre bout, aura du mal à identifier cette écriture. Une centurie représente un puzzle de cent pièces. Parmi ces cent pièces, les informations sont dissimulées. À nous de les découvrir et de les réunir. Nostradamus n'est pas un diseur de bonne aventure. Il ne va pas prédire des petits événements, sauf pour celui qui traduit ses textes, pour lui montrer qu'il est sur la bonne voie. Mais il désire nous avertir d'un drame, afin que certains d'entre nous puissent prévoir une issue. Nostradamus va agir de façon extraordinaire. Il communique les dates des événements graves selon un processus démontrant et affirmant encore plus son don de voyance. N'oublions pas qu'il faut prévenir beaucoup de personnes, dont une masse considérable d'incrédule. L'événement qui doit se produire est d'une portée considérable. Il doit donc être annoncé sans que personne n'interfère sur le message. Pour cela, le cryptage compris par une seule personne devient la garantie du bon transfert. Et surtout, avec toutes les preuves réunies ensemble. C'est la création qui a donné naissance au bien-vivre sur la planète. Cette puissante pensée a tout créé. Cela a pris des centaines de milliers d'années pour que tous les règnes d'animaux, d'insectes et d'humains soient heureux. Les fruits, les légumes, les céréales ont été créés afin de les cueillir. Si l'homme reste la bouche ouverte et qu'il attend, rien de ses fruits, de ses légumes ou de ses céréales y entreront. L'homme doit faire l'effort de les cueillir. Il en va de même pour ses prédictions, qu'à travers les siècles ont été répétées dix fois, cent fois. Si vous ne faites rien, si vous restez à genoux pour prier Dieu qu'il vous épargne, vous resterez la bouche ouverte. Car tout ce mérite est de toi et le ciel t'aidera. Vous devez vous regrouper afin de créer des abris hermétiques, avec énormément de vêtements, de toute taille, de tout âge, et de nourriture, et des races d'animaux. Le monde va faire un bond de 15 000 ans en arrière. Maintenant, je vous délivre les dates. Vous trouverez sur le site nostramusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Pour les personnes ne connaissant pas le thème de mes vidéos, si c'est la première fois que vous les regardez, cette vidéo représente le temps qui nous reste, avant un terrible événement que Nostramus décrit dans les précédentes vidéos. Les dates inscrites dans ce texte sont d'une subtilité extrême, et nous prouvent l'omniprésence de Nostramus à nos côtés. Sur le site nostradamusbp.fr, vous trouverez, en allant dans la table des matières, en bas de celle-ci, les analyses de la 4e centurie, ce qui représente environ 1000 pages. Les révélations seront inscrites en texte brut, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas retranscrites en langage de notre époque. Pour les personnes qui désirent m'aider, vous avez le site nostramuspb.fr Je remercie toutes ces personnes pour l'aide qu'elles m'ont apportée. Je remercie Bernard Brue, Safia Djabour, Joseph Abt Mariam, Emar Aldaoud et Fabrice Campa. Je vous remercie infiniment. Et je remercie également les quelques personnes qui m'ont commandé quelques livres. De nombreuses fois, Nostramus avait inscrit que la neige tomberait en été. Et personnellement, j'avais écrit que lorsque cet événement arriverait, ce serait la confirmation que les textes de Nostramus sont réels. Entre le 25 et le 26 août 2018, nous avons enregistré d'importantes chutes de neige en Italie, en Autriche, en Allemagne et en Russie. Ce qui annonce la véracité des présages. Dans certaines phrases, j'avais fini par supprimer la répétition de cette information, trouvant grotesque cette affirmation, qui pourtant est devenue réelle. Ce qui me confirme que ce qui est écrit ne doit pas être changé ou supprimé. Voici le décryptage du 414 de la 4e centurie. C'est la 8e ligne, écrite à l'envers. Seule Italie sera chassant celtique. Voici la révélation. Sera par le fait de savoir, en ayant voulu ce code. Par la volonté de Dieu de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture éthique. Tu sais, dans la solitude, le scellement qui te laisse 16 ans pour les signes. Sentir nette cette thèse hantée. Le sens premier sera cela dans ta maison. Tu auras l'essai de la connaissance. Le savoir de leur hache sera au race. Ces essais seront en heure et en air des mots reliés. Dans cette lecture qu'il faudra beaucoup relire. Le tout sera lié à ce jeu des mots. Maintenant sera l'état de joie en étalant hautement cette lettre élevée. Ici même tu es élu dans la lecture. Tu auras place et rang aussitôt. En usant de la connaissance laissée aux êtres, la connaissance se voudra à ce cryptage. Précision Nostradamus précise dans cette première chronologie qu'il reste 16 années. Je précise que la mise à jour de ce quatrain était novembre 2012. Dans ce qui va suivre, nous pourrons nous rendre compte que Nostradamus semble donner la chronologie du temps par rapport à la mise à jour des textes. Mon rôle est important dans cette chronologie du temps puisque elle se réfère très souvent à mon existence et aux prédictions de mes événements existentiels. Le principe est subtil. Nous allons le découvrir plus loin. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 42 de la centurie numéro 4. Les trahiront par or 60 marques. Révélation 4424 Les usages seront cet art. Tu haïras l'angoisse que tu as nettement. Tu es paré de cet art. Maintenant reçois ici 60 ans. J'ai hanté ce thème et moi marqué l'art de l'air des mots. La connaissance seule scellée dans ces usages. Précision Nostradamus a le don d'intégrer à certains moments des parcelles de vérité permettant de comprendre que les textes sont réels. Et surtout donne l'encouragement à poursuivre. Dans ce paragraphe, il écrit « Maintenant reçois ici 60 ans ». C'était vrai. À ce moment-là, en 2012, j'avais 60 ans. La phrase qui suivra un peu plus loin sera également surprenante. Elle concernera également mon âge à un autre moment de cette existence. Donc, Nostradamus indique mes 60 ans en 2012, prouvant ainsi qu'il est présent. Mais également, il indique que ce sera dans 16 ans. Donc, 2012 plus 16 nous révèle la date de 2028. Et nous allons voir dans les textes qui suivent qu'il descend cette chronologie du temps de 16 ans à 15 ans, au fur et à mesure que le temps passe. Voici maintenant la huitième ligne du quatrain 42. À l'envers. Les trahiront par or 60 marques. Voici la révélation 4428. La connaissance de cet art remarquée de l'air des mots. Moi, par cet art, sera la connaissance en été. Ils seront sentis les années nettes. Toi, ici, pour cela, tu as 60 ans en théorie. Maintenant, tu auras ce pouvoir par cet art élevé. Cet art haut sera honnête. Tu angoisses. Tu as haï ce rare art. En tête, tu as la trace. Pour les races, sera la connaissance scellée des usages qui seront laissés en usage. De César sera la connaissance de cet art. Précision. La théorie de Nostramus est précise. À ce moment-là, j'avais 60 ans. Nous étions, je le rappelle, en 2012. Maintenant, Nostramus, dans cette phrase, à la fin, il parle de César sera la connaissance de cet art. César étant le fils de Nostramus, est-ce qu'à travers le mot César, Nostramus n'entend pas par là dire « Mon fils sera la connaissance de cet art » ? Je ne sais pas. Je ne pourrai pas répondre. Voici maintenant la sixième ligne du quatrain 57. À l'envers. Tiendra propos défendre les écrits. Voici la révélation. La connaissance est écriptée. Il faudra écrier ses écrits laissés. L'ère des mots est réelle et sera le réel relais qu'il faudra défendre. Les scènes seront dressées. Cet effet cédera les dépôts qui posent le sort puissant, qui touchera l'humanité. L'ère des mots servira à le pouvoir contenu dans les centuries. Seront les centuries. Sandra, par ce jeu tu tiens le tissage du script où est crypté l'avenir du monde. La ligne soulignée, pour moi, est un prodige. Nous allons la découvrir à la page suivante. Voici les précisions concernant la page précédente. Cela se passait en novembre 2012. En affirmant à ma fille Sandra que Nostradamus semblait être à mes côtés, car il répondait souvent dans les quatrains à mes questions formulées à haute voix. J'ai demandé à ma fille de poser une question à Nostradamus uniquement lorsque j'aurai quitté la pièce. Ce qu'elle fit. La réponse me parvint aux environs du 10 janvier 2013, c'est-à-dire trois mois après. Il faut savoir qu'à l'époque, il me fallait 50 heures de travail pour décrypter un seul quatrain. Sandra me révéla le 11 janvier 2013 ce qu'elle avait demandé à Nostradamus. Celle-ci lui avait demandé si, en décembre 2012, ce serait la fin du monde, comme l'avaient annoncé les médias. Et voici la réponse de Nostradamus. Dans cette phrase, j'ai rajouté du monde, parce que Nostradamus n'a pas crypté son œuvre pour nous transmettre une recette de confiture, mais bien pour l'élection d'un homme et pour nous avertir du danger qui se pointe à l'horizon du monde. Vous trouverez sur le site nostradamus.bp.fr, à la table des matières, tout en bas de la table des matières, vous trouverez l'analyse complète de la quatrième centurie. Cette analyse représente environ 1000 pages, et vous aurez le texte brut non remis en langage de notre époque. Les textes ont été cryptés afin qu'ils ne tombent pas en de mauvaises mains au cours des siècles passés, et surtout de notre dernière décennie, où l'humain pense avoir la maîtrise de tout. Mais les textes ont surtout été cryptés afin de prévoir l'issue pour notre époque, ne pas attendre bêtement que quelqu'un ou que Dieu vienne nous sauver. Aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu a envoyé des dizaines de prophètes afin de nous avertir, et cela n'est pas pour rien. Il nous faut prévoir des abris et surtout ne pas rester les mains dans les poches. Seuls les ignars ne feront rien, mais les autres qui possèdent une autre façon de penser, et les généreux de l'âme feront quelque chose pour sauver ce qu'il y a à sauver. Car le danger touchera tout sur terre, animaux, oiseaux et autres. Nous, humains, sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose. Comme l'écrit Nostradamus, l'époque de Noé se reproduira. Cette ligne que vous avez sous les yeux, maintenant tu as 61 ans, ce sera dans 15 ans, malheureusement je l'ai perdue. Je sais qu'à l'époque, je l'avais découverte à partir de janvier, et que je l'avais envoyée à des dizaines de personnes pour montrer l'analyse et le résultat de cette ligne. J'ai dû l'effacer, et honnêtement, je n'ai vraiment pas envie de passer 6 mois pour analyser les 54 ans et redécouvrir cette ligne. Vraiment, je n'en ai pas le courage. Bon, de toute façon, je vous l'indique comme ça, mais je n'ai pas la preuve, malheureusement, je n'ai plus la preuve. J'ai certainement dû faire une mauvaise manipulation. En attendant, je suis vraiment ennuyé de ne pas prouver cette ligne. Je sais qu'elle était entièrement phonétique, c'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas les mots, on ne les reconnaissait qu'à la prononciation. Voici maintenant la ligne 3 du quatrain numéro 64, de la 4e centurie. 15 soldats, la plupart, vestagouas. Voici la révélation. Ce code, tu as, le 1er novembre, avec la solitude de ces notes, la date est ici. Tu auras plus de léture de cette coutume. Par cet art, tu as le stage et l'âge. Je vois de cette manière ici être ce code que tu vois. Précision. Lorsque j'ai mis à jour cette ligne, nous étions le 1er novembre, passé de 30 minutes, c'est-à-dire le 2 novembre 2012 à 0h30. Ce principe permet à Nostramus de nous montrer sa présence afin d'inscrire la chronologie du temps, mais également montrer que nous sommes sur la bonne voie, et surtout que les textes sont révélateurs de l'avenir. L'exemple de sa précision et de son état de conscience est sous nos yeux actuellement. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 76 de la quatrième centurie. Les êtres auront la connaissance nettement et te vaudront des excès. En cette connaissance, il reste 16 années. Les années seront entendues à l'époque de ce nantissement. Ce jeu de mots sera ce que voudront être les usages de cet essai qui sera élevé. De hautes eaux et se sort fort dans le Rhône. Il faudra flairer et sentir l'arrivée de ces eaux, sinon les scènes seront haussements. Naîtra dans cet essai pour les êtres la connaissance. Précision Nous étions le 26 décembre 2012, lorsque cette ligne fut déchiffrée. L'analyse qui s'en suivit permit de mettre à jour le nombre d'années restant avant l'événement grave qui doit survenir. Notre amus écrit nettement qu'il restera 16 années à partir de 2012. Voici maintenant la ligne numéro 2 du quatrain 80 de la 4ème centurie. En 15 parts sera l'eau divisée. Voici la révélation. 15 années, vous verrez le premier qui, inné, a séparé l'art des mots qui autrefois étaient brûlés. Les hommes auront la connaissance de ces heures et les fera râler. Tu as d'Allah les hauts dire. Le divin voit les vices et voit de cette manière ici la connaissance séante. 15 années Précision Nous étions en février 2013, lorsque j'ai mis à jour cette ligne. La nouvelle année était là. Ces 15 années représentent le temps restant, puisque dans un paragraphe plus avant, en novembre 2012, Nostradamus disait qu'il restait 16 années. La chronologie du temps pour ces textes suit ma chronologie personnelle d'existence. Voilà comment Nostradamus transmet la datation destinée au monde. Donc nous savons qu'il reste 15 ans. Cela se passera en été à l'aube. Voici maintenant la ligne numéro 2 à l'envers du quatrain 80 de la 4ème centurie. En 15 parts sera l'eau divisée. Et par l'essai de la connaissance, essayez par cette manière ici d'avoir l'issue. Il faudra suivre les idées qui seront dites par le Très-Haut. Vous avez Allah, vous l'avez là. Ce sera l'heure de la herse. Le pouvoir de cet art sera l'épée de la connaissance. Le pouvoir naîtra en premier les nuits. Je vois 15 années. Parlez-ce de cette manière ici, tu verras. Précision. Autre indication sur l'époque de l'événement grave qui doit se produire. Notre amuse voit 15 années à partir de février 2013, puisque ce quatrain a été mis à jour en février 2013. Voici le quatrain 72, la deuxième ligne. A Saint-Félix feront leur parlement. Voici la révélation. Allah Saint-Félix, tu seras le premier à avoir cela. Sera saint l'âge ici. La première connaissance te fait la lecture ici. Il faut faire les heures. Tu auras nettement les heures des hommes. Ils auront l'air des mots parlé de cet art rare. L'air des mots sera réel. Les éléments de ce thème seront mis nettement. Tu as l'être saint. Précision. La Saint-Félix se fête le 12 février. Ici, ce sera le 12 février 2013, malgré la place de ce quatrain, car il semblerait que le quatrain soit mal placé. Il devrait être placé à la place du quatrain 94. Et le quatrain 94 devrait être placé à la place de celui-ci, le quatrain 72. Les dates sont bonnes, mais mal placées. Voici maintenant la ligne 2 du quatrain 96 de la quatrième centurie. Quinze ans devant le frère hors renaissance. Voici la révélation. Ce code, l'avoir au 21e, bien sûr c'est le 21e siècle, dans quinze ans. Ici sera le bon sens, la bonne direction, de cette action sensée, à l'intérieur des mots seront de Dieu la volonté, en ayant tellement hanté là. Par les faits, tu feras les heures et l'époque des eaux. Le Très-Haut a eu cette rare année qui naîtra par cette sage connaissance. Tu agis de cette manière ici. Le sens sensé de la connaissance fera les séances. La séquence des années, le savoir par ce code qui viendra au 21e siècle. Vous verrez le néant dans quinze ans. Précision. Nous avons la précision sur la durée qui nous reste avant le grand choc. Bien entendu, la chronologie démarre à l'heure de la découverte de ce quatrain. Ici, c'était 2013. Et nous sommes en 2018. Voici la deuxième ligne du quatrain 96 à l'envers. La quatrième centurie. Quinze ans devant le frère hors renaissance. La connaissance sera séante. Par ces séances sera la séquence des années encensées. La connaissance sera sensée. À l'intérieur sera le sens. Ainsi, de cette manière, sera hissée cette connaissance sage. D'où naîtra le bon sens, la bonne direction de cette action sensée. Ces années par l'air des mots, tu les auras très hautes. L'air des mots et les heures, tu les referas réellement. Réfère-t-elle cette possession et les années naîtront ? Les hommes auront de Dieu l'année des océans, le néant dans quinze ans. Au XXIe siècle viendra ce code qui sera les années. Le sens de tout cela sera à l'intérieur de la connaissance. Précision. L'année des océans représente la grande inondation à cause d'un choc titanesque dû à une erreur de l'homme. Certaines grandes industries pensent tout maîtriser, mais certaines sombrent dans la médiocrité à cause des prix de revient, laissant toujours plus de marge à leurs actionnaires. Le monde aujourd'hui est dirigé par la finance et bon nombre de dirigeants d'entreprises sous les pressions des actionnaires font des erreurs. L'erreur apportera le néant dans quinze ans. Nous étions en 2013. Maintenant, nous sommes en 2018. Nostradamus nous annonce la date critique de 2028. Pour les personnes qui n'ont jamais vu mes vidéos, je vous présente les preuves qui m'autorisent à délivrer tous ces événements et cette date. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy D'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étant assis de nuit secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrain ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. Po, plus loin, et l'apostrophe on qui pourrait être le diminutif de Poléon pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances mais un petit peu plus loin dans la phrase nous avons Napolon. Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant XVI, indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot cœur. Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte cent quatrain, donc le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, tra, s'inverse pour devenir art. En 2, nef, ou naïf, deviendra le diminutif de naître, naissance. F égale s, pour nès, naissance. En 3, t sera un diminutif. t sera un diminutif de tu es. C'est un argot national. En 4, cite sera le diminutif de citation. Diminutif et apocope de et. En 5, pli désignera une lettre. En 6, lit sera le diminutif de lecture et de ligature. Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre p, tri, que. ce sera la phonétique de Patrick. En 8, ti, ancien français, désignera tu. En 9, a, sera le synonyme du verbe avoir. En 10, qu, u, sera le diminutif de code, ancien latin. En 11, a, sera également le verbe avoir. En 12, l'apostrophe d, sera le diminutif de aider, de l'aide. En 13, d, e, sera 2. Et en 14, 2, d, e, sera au même titre que b, e, en ancien français, désignera Dieu. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e numéro 50. Synthèse Art naïf naître, tu es cité, citation, lettre, lecture, lié, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu. Et en langage de notre époque, de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture, lié, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. à cette lecture.